... Aujourd'hui, les agriculteurs vivent de plus en plus difficilement. Et devant cette situation insupportable, une marque de lait, Faire France, a décidé d'agir afin de les rémunérer à un prix qui soit juste. Mais la voix de cette petite entreprise a du mal à se faire entendre. C'est à ce moment-là qu'intervient notre projet GATE, Justint. Tout au long de l'année, nous avons travaillé avec les agriculteurs autour d'une campagne de communication sur plusieurs plans afin d'aider les éleveurs de Faire France à se faire connaître. Le point de départ de Justint, c'était la création d'un flash code sur la brique de lait connecté qui permettait de renvoyer ceux qui le flashent vers un site internet. Ce site contiendrait des informations sur la marque, le travail et le combat des éleveurs, tout cela pour les rapprocher des consommateurs, mais également des jeux, des recettes de cuvines, pour valoriser leur travail au quotidien. Nous avons alors rencontré les agriculteurs, leur avons présenté un prototype, puis nous avons travaillé pendant 2 à 3 mois sur ce qui serait la future brique connectée de Faire France. Après avoir terminé le site, il fallait encore que celui-ci se fasse connaître. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un réel lancement lors du Salon de l'Agriculture 2018. En attendant le Salon de l'Agriculture, on a voulu continuer de faire de la communication pour que la marque soit la plus visible possible. On a alors créé un compte Instagram Justine Faire France, au nom de la vache emblème de la marque, pour que celle-ci puisse être connue sur des plateformes où elle n'était pas encore présente. Dans ce cadre, on a mis Justine en scène dans divers événements au cours de l'année. Premièrement, au moment des vacances d'hiver, on a emmené Justine au ski. On a filmé tout au long de ses aventures à la montagne, en mettant en avant les bienfaits du lait Faire France. C'est un mieux qu'un bon verre de lait ! La vidéo finale, postée sur les réseaux sociaux, reçut un bon accueil et découvrira beaucoup la marque. Après cela, est arrivé le temps de la chandeleur. On a donc organisé une distribution de crêpes à Paris avec Faire France, faite avec leur lait bio. Durant cet événement, nous avons eu la chance d'avoir la participation du chef Tiffany, qui avait participé à Top Chef, et cela a donc été un grand succès pour le public parisien qui a pu rencontrer les agriculteurs. A la suite de cette rencontre, on a voulu filmer des recettes pour avoir alimenté le site. On en a filmé plusieurs sur un format orienté réseaux sociaux, afin de promouvoir la marque. Enfin est venu le temps du plus grand événement de l'année, le Salon International de l'Agriculture 2018. C'est là-bas que nous avons fait le lancement de l'Abris Connecté. Nous y sommes restés toute la semaine pour aider les agriculteurs, et l'Abris Connecté fut un succès puisqu'elle attira beaucoup l'attention sur la marque. Des journalistes qui nous ont interviewés, comme France 3, qui a consacré un reportage à l'Abris Connecté. Des personnalités du monde de la cuisine, comme Chef Damien, ou encore des personnalités du monde politique, comme Laurent Wauquiez ou le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, à qui nous avons présenté l'Abris Connecté. On a un site qui a été créé par les jeunes de Télécom Sud Paris. Enfin, pour finir le projet, nous sommes partis à la rencontre des agriculteurs en Normandie, dans la ferme d'un des éleveurs de Fafrance. On a pu alors prendre des photos et des vidéos pour promouvoir le métier d'agriculteur. Au final, ce projet GATE aura été une grande aventure. Tout au long de l'année, on s'est démenés pour organiser des événements afin de promouvoir la marque Fafrance. On a découvert un monde que nous ne connaissions pas, on a fait des rencontres, et on a appris énormément en travaillant avec une équipe motivée pour une bonne cause. Sous-titrage Société Radio-Canada